... Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard ? Les trains démarrent souvent au moment où s'y attendent le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Et regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège-couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe ? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi, tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage de tes cœurs. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas te dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus, t'es comme un con, tes potes sont restés à l'eau de gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda, sur ton nom, elle va passer un coup de type ex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard ? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis monté dans deux, trois rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF, c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève. Et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Mais forcément, ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles, c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un comme un accord. Mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Parait que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu. La prochaine fois, tu prendras le bus. Merci. Bravo, bravo. Et ça, l'équipe de T. ... ... Merci.